Musique Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour la vidéo donc je teste pour vous le greyscale donc vous avez été beaucoup à me faire des retours par rapport à la vidéo de la semaine dernière donc pour essayer de me donner des conseils donc là aujourd'hui je ne vais pas faire mon coloriage avec les prismacolors je vais faire ça avec les Giotto Style Novo pour tester aussi avec d'autres gammes mais bon on va voir ce que ça donne mais comme je vous ai dit c'est vrai que j'ai du mal à adhérer au greyscale c'est vraiment pas, je crois que c'est pas pour moi en fait je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça et je crois que je n'en fais pas partie tout simplement donc je verrai parce qu'en fait si vous voulez ça fait déjà plusieurs coloriages que je teste comme ça en greyscale et à chaque fois je les abandonne ou voilà et ouais ça le fait pas donc je pense que ce sera avec ce call aussi que je vais me décider si je poursuis ou pas mes aventures avec le greyscale mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi alors que je trouve que les dessins dans ce livre sont vraiment magnifiques mais ça me bloque après je ne vais pas me forcer non plus le but c'est de prendre du plaisir c'est pas de se forcer ou quoi donc si je ne prends pas de plaisir à le faire aujourd'hui je ne me forcerai pas tout simplement je pense que j'essaierai quand même de le terminer mais à voir si je le termine ou pas en vidéo mais déjà vous aurez eu deux vidéos sur ce coloriage-ci pour avoir un peu mon retour et je sais qu'il y a des personnes qui apprécient réellement le greyscale et il y en a d'autres comme moi que ça bloque donc c'est propre à chacun donc je ne sais pas si je vais faire tous les oiseaux ou pas avec vous parce que ça risque de prendre pas mal de temps et je ne sais pas si mon téléphone ne tiendra le coup en filmant donc je verrai tout ça donc là le jour où je tourne la vidéo on est donc le lundi de la semaine où je vais vous poster cette vidéo-ci et dimanche je vous ai posté une vidéo qui s'appelle Parlons de la panne de coloriage et je suis vraiment contente parce que vous avez vraiment adoré cette vidéo on a vraiment pu échanger ensemble et donc je pense que ça va être un style de vidéo que je vais poursuivre sur ma chaîne j'ai déjà des idées pour d'autres sujets en rapport avec le coloriage bien sûr donc si vous avez des idées de sujets par rapport à ce style de vidéo n'hésitez pas à m'en parler ça pourra peut-être fortement m'intéresser j'ai envie de faire tous les oiseaux à peu près dans les mêmes teintes pour pas faire trop de couleurs dans tous les sens etc mais voilà oui réellement je me sens pas à l'aise avec le grasscale et enfin je suis désolé de dire ça mais c'est vrai que là pour faire la vidéo j'ai repoussé au maximum parce que ça m'embêtait de retourner sur ce coloriage-ci parce que le grasscale me bloque tout simplement donc comme le coloriage c'est quand même du plaisir à la base c'est pour ça que je vous dis je sais pas si je vais faire ce coloriage-ci en vidéo jusqu'au bout parce que bah il me bloque enfin c'est pas le coloriage si ce coloriage-ci avait été classique on va dire sans le grasscale je pense que je me serais éclatée à le faire et voilà mais là c'est vrai qu'en grasscale et bah ça me bloque donc je pense peut-être que mes livres de grasscale finiront sur mon compte Vinted je vous mettrai mon lien en barre d'infos si ça vous intéresse donc voilà c'est dommage parce que j'adore réellement ces livres aussi et j'en ai plusieurs j'en ai deux donc Color My Sketchbook et j'ai Magical Beauties etc mais c'est je trouve que ce sont des livres magnifiques mais j'arrive pas à me plonger dedans ça voilà je prends pas plaisir à faire ça et j'ai vu dans les commentaires que je ne suis pas la seule enfin il y a deux clans il y a vraiment deux personnes qui adorent faire ça ils mettent ça à peu près au même stade que des coloriages mystères c'est à dire qu'ils ne se prennent pas la tête à faire ces coloriages-ci ça les détend ça les aide à placer les ombres et il y en a d'autres dans mon cas qui se sentent bloqués que ça n'aide pas du tout pour placer les ombres etc donc je pense que voilà c'est propre à chacun il faut essayer il y en a certains au début qui n'apprécient pas et au fur et à mesure ils prennent de plus en plus de plaisir à faire ça et moi je vous ai dit j'ai persévéré j'ai plusieurs coloriages je peux vous les montrer d'ailleurs je vais vous faire ça j'ai ce livre-ci donc Magical Beauties de Christina McAllister et c'est un livre qui est magnifique j'ai commencé deux coloriages dedans et je n'y arrive pas parce que je n'accroche pas avec le Grayscale j'avais commencé à faire ce coloriage-ci donc en plus que je ne peux pas finir parce que j'avais fait aussi avec des polychromos polychromos que j'ai vendu sur mon Vinted donc déjà je ne peux pas le terminer et j'avais essayé ce coloriage-ci et alors celui-ci c'est le combo parce qu'en plus j'avais fait ça avec des feutres à alcool feutres à alcool que je n'aime pas utiliser parce qu'en plus l'odeur d'alcool me donne mal à la tête enfin c'est pas spécialement à cause des marqueurs à alcool c'est que je suis très sensible aux odeurs d'alcool et même par exemple je ne sais pas quand une bouteille d'alcool est ouverte ça me donne mal à la tête etc je ne supporte vraiment pas donc c'est que ce n'est pas pour moi et le Grayscale non plus donc je suis déçue de ne pas réussir à accrocher parce qu'ils font des super bouquins de Grayscale mais moi je n'accroche pas et vous voyez en commençant cette vidéo je pensais vraiment que j'allais continuer avec vous ce coloriage le finir mais j'ai essayé de me forcer et de le continuer de faire plusieurs Grayscale mais je n'y arrive pas donc je pense que voilà on n'aura que deux vidéos de je teste pour vous le Grayscale voilà j'ai essayé de me forcer j'ai essayé de continuer en me disant que voilà il fallait peut-être persévérer dans la chose mais je pense qu'au bout de trois coloriages abandonnés c'est simplement que le style ne me convient pas et je sais que ça convient à d'autres etc c'est propre à chacun donc comme je sors d'une panne de coloriage comme je vous en parle dans ma dernière vidéo et ben voilà je ne me force pas et je fais selon mes envies et enfin c'est du plaisir de toute façon donc ça ne sert à rien de se forcer donc je pense que voilà vous n'aurez que deux vidéos à ce sujet là et puis je suis désolée si vous êtes déçus que je n'ai pas réussi à terminer ce coloriage-ci mais je n'ai vraiment pas envie de me forcer c'est un plaisir pour moi de faire du coloriage et je n'ai pas envie de me forcer à faire des coloriages qui m'embêtent, qui m'ennuient voilà tout simplement dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires je sais que vous avez été nombreux à réagir lors de la dernière vidéo à me dire soit que vous adoriez le greyscale soit que vous n'aimiez pas ça donc ben voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et ben sur ce moi je vous dis dans une prochaine vidéo je sais que celle-ci aura été courte mais voilà quand on n'aime pas et ben on ne se force pas tout simplement donc je vous fais de gros bisous et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501